style de chanson. Et la chanson de mon clip, Your Time Is Up, l'habillement dans le clip, ça va avec la chanson. Par exemple, si je fais la chanson de Na Last Fight Go Talk, je ne pourrais pas m'habiller comme ça. Parce que ça serait une chanson à un pédé. Je dois m'habiller comme ça va avec la chanson. Si je fais Zouk, je dois m'habiller comme ça va avec le Zouk. Dans Your Time Is Up, l'habillement, c'est vraiment quelque chose qui va avec hip-rock, afro et c'est style. Quant à son manager et communicateur Aivo-Pattern, ces tenues ne sont qu'une question de contexte. Lorsqu'on voit des stars telles Shakira, Britney Spears ou encore Beyoncé, on les envies. Ce sont pratiquement des idoles du Cameroun. Et cette artiste aujourd'hui n'a pas voulu s'arrêter à l'Afrique parce qu'elle fait une musique, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est une façon pour elle de s'identifier au monde. C'est vrai qu'elle a les racines du Cameroun également. Mais je pense que les tenues sont telles qu'on peut gérer. On n'a pas de scène abscène, si on peut dire ainsi. C'est vrai que les tenues ne sont pas fortes comme Patrice, mais ça fait partie du showbiz. Et je pense que c'est une façon pour elle de faire un peu comme les autres. Mais ce n'est peut-être pas le monde, mais c'est une façon pour elle de s'arrimer à la donne internationale. Parce que c'est ça la musique aujourd'hui. Une chose est sûre et certaine, c'est que il y aura une aversion revue et corrigée. Vous savez, parfois pour certains vidéogrammes, on est obligé de les adapter dans les contextes de récit. Et pour ce qui est du cas du Cameroun, on essaiera d'adapter le vidéogramme. C'est pas par exemple le même vidéogramme qui sera regardé du côté des Etats-Unis ou de l'Europe qu'on va proposer au Cameroun. On va essayer de revoir ça et je pense que ça ira bien. L'artiste dont le succès est avéré à l'échelon mondial est un maillon important du célébrissime groupe Spanish Girls. Une intégration qui n'aura pas du tout été facile. Le groupe Spanish Girls n'a pas été facile. C'est que moi j'avais déjà été dans un programme qu'on appelait Copstar. Donc comme j'étais une des meilleures au Copstar, ils ont lancé le concours pour les Spanish Girls. Et parmi 10 millions de gens, 10 000 ou plus, je pense pas, je me rappelle même pas. Donc j'étais la seule blague qu'on a choisie pour entrer dans le groupe Spanish Girls.